La plante que nous voulons présenter maintenant est celle qui se trouve devant nous ici. Il s'agit de l'antana kamara, qui est une plante, la tige est assez ligneuse, qu'on trouve très souvent auprès des formations anthropiques, au bord des routes, mais c'est parfois aussi cultivé. C'est une plante aromatique, les feuilles sont très parfumées en fait, même quand on approche la plante, on peut sentir déjà l'odeur, et la hauteur va varier, disons, pour ce pied-là nous avons jusqu'à, on va dire quoi, 1,60 m, mais ça peut aller jusqu'à 2 m, c'est-à-dire si on rajoute ça, il y a des pieds qui atteignent facilement 2 m. Alors, la plante est une espèce pan-tropicale, c'est-à-dire qu'on trouve pratiquement dans toute la zone intertropicale, en tout cas en Afrique. et quand on regarde la tige, elle comporte de nombreuses ramifications, voilà, elle se divise très tôt d'ailleurs. on voit pour les troncs qui sont un peu âgés, la couleur est plutôt gris foncée, avec des petits stris blancs, des petites tasses, des mouchetés de blancs. Et les jeunes tiges sont plutôt de stris un peu marron, et sur les tiges, on peut voir des petites protubérances épineuses, là, on peut le voir, c'est des épines, et la tige, on peut remarquer aussi, elle est quadrangulée, c'est à quatre angles, vraiment, la section est un carré. Alors, donc, quand on regarde sur la tige, on voit le positionnement des feuilles, on peut remarquer que c'est des feuilles qui sont opposées, deux à deux, on regarde cette jeune tige, là, une feuille, là, une deuxième feuille, là, elles sont opposées, c'est des feuilles opposées, donc, et leur forme est plutôt ovale, j'ai coupé, là, une feuille, quand on regarde, par rapport au pétiole, c'est une forme ovale, c'est-à-dire un peu de la forme de l'œuf, avec sommet en coin, ça s'amincit vraiment, une forme, une sorte de cône, on dit que c'est accumulé, et la base est un peu rentrante, comme en forme de cœur, on dit que c'est cordé, là, mais c'est une forme ovale de la forme de l'œuf, c'est-à-dire que la partie inférieure de la feuille est un peu élargie, tandis que le sommet est un peu amici, le terme contraire est au Beauval, lorsque la feuille est comme ça, avec le pétiole en bas, et le tiers supérieur est plutôt élargie, ça, c'est les petits détails importants en botanique, alors, c'est pubescent, quand on regarde la tige, elle a beaucoup de poils, surtout sur les jeunes tiges, on les voit, là, beaucoup de poils, ces poils s'étendent depuis la tige, donc, jusqu'aux feuilles, elle est pubescente sur les deux faces, la face supérieure et la face inférieure, et les dimensions de la feuille, quand on prend celle-là, la largeur fait, quoi, 5 cm et demi, 55 mm, et la longueur fait, dans les, jusqu'à 7 cm, 70 mm, les nervules sont assez visibles, mais il est préférable de les compter au dos, où elles sont vraiment en relief, là, on peut compter les nervules secondaires, à part la nervule principale, les nervules secondaires, là, une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, quatre à cinq paires de nervules secondaires, la couleur est plutôt vert, un peu sombre, c'est la face supérieure, et un peu claire, c'est la face inférieure, le pédoncule, si on prend celui-là, le pétiole, pardon, là, là, c'est quoi, 15 mm, 16 mm, on peut prendre, on peut trier au hasard, quelques, quelques feuilles, là aussi, c'est 17, non, 14 mm, hein, donc, voilà, c'est des pétioles relativement, relativement court, hein, donc, ça, c'est quoi, un centimètre, voilà, donc, au fur et à mesure que la plante va se développer, elle va donner plus tard, une inflorescence assez dense, voilà, les fleurs, qui apparaissent un peu multicolores, hein, parce que je vois ici, déjà, je vois du rouge, de l'orange, de jaune, des violets, etc., etc., donc, c'est des petites fleurs, qui apparaissent comme ça, sur un pédoncule, qui, lui-même, va être plutôt à l'aisselle des feuilles, hein, on voit les fleurs, là, hein, beaucoup qui sont tombées déjà, là, et les fleurs, les fruits sont en train de venir, mais on voit, là, c'est à l'aisselle des feuilles, donc, les pédoncules sont bien axillaires, alors, donc, cette inflorescence, sous forme de grappe, hein, assez abondante, on voit là, là, les, avec des cépales, des pétales assez allongés, là, hein, au sommet, donc, comme une sorte de trompette, plantée à l'intérieur, euh, des, euh, comment dire, des calices, hein, formées de, euh, formées de, 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 de cépales, hein, on les voit, là, donc, euh, les, les, la corolle va monter en trompette et va s'ouvrir avec, euh, avec les pétales, et à l'intérieur, au milieu, bien sûr, on a, on a les organes de reproduction de la fleur, je ne sais pas si on peut les voir, c'est tellement minuscule, hein, et donc, à la base, vous avez le verre, ça va être fécondé, ça va donner, euh, c'est, vraiment, c'est des grappes, hein, hein, c'est des grappes, hein, hein, c'est des grappes, euh, qu'on voit là, des petits fruits, comme le grappe, donc, qui sont de, de forme sphérique, mais on peut mesurer la, la taille de, du, pédoncule qui supporte ce, 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 ce groupe, hein, ça va, c'est assez long, hein, c'est jusqu'à environ 3 centimètres, hein, de long, et, donc, les, les, les fruits sont de, de, ces petites sphères, que l'on voit, hein, qui sont là, groupées, tout comme le raisin, hein, en grappes, et donc, les plus gros, là, ont combien, jusqu'à 4, 5 millimètres de diamètre, hein, quand c'est pas mature, c'est couleur, euh, disons, verdâtre, mais une fois que c'est mûr, ça prend une couleur noire, là, hein, assez brillante, d'ailleurs, donc ça, c'est des fruits mûrs, et quand on, 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 on recolte, euh, ces fruits, et qu'on les écrase, on va voir qu'au milieu, il y a un noyau, hein, voilà, il y a un noyau, hein, d'une taille de, combien, 2, 3 millimètres de diamètre, et la pulpe noire qu'on voit autour du noyau, donc, cette pulpe est, est assez, est sucrée, en fait, et les gens consomment ça, dans certains pays, et donc c'est sucré, et on peut tenter de voir la forme, hein, de la graine même, hein, c'est une, c'est une sorte de sphère surmontée d'un petit cône, hein, je sais pas si on peut voir un gros plan, une petite, une sorte de sphère surmontée d'un, d'un petit cône, voilà, donc, on peut recueillir ces graines, bien sûr, les sécher, et reproduire la plante, on a dit, c'est très parfumé, dans un, ça convient très bien dans les cours, euh, comme plante de jardin, euh, qui va répandre en permanence, c'est une plante aromatique, euh, d'ailleurs, certains l'utilisent comme thé, hein, les feuilles, hein, bien sûr, ça a aussi des vertus, des vertus, euh, en herbeau hystérique, que nous allons distinguer un peu plus tard, euh, pour le moment, on peut parler peut-être des noms locaux, côté Mali, et bien, les bambaras, ou les malinqués, vont appeler, euh, cette plante, donc, euh, tubabu koronifin, tubabu koronifin, euh, c'est très rapproché par, euh, les populations locales, là-bas, de, euh, on rapproche ça de, euh, vitex, euh, madiensis, en fait, hein, koronifin, là, étant, en réalité, vitex madiensis, hein, à cause, euh, sans doute, de la pulpe, un peu noire et sucrée, maintenant, côté, euh, Burkina Faso, euh, les moussis, euh, vont appeler ça, l'ulisiba, hein, l'ulisiba, euh, euh, tandis qu'en Guinée, ils vont l'appeler, euh, euh, en malinqué, euh, l'antana, euh, l'antana, au Togo, en Uwe, ils vont l'appeler, euh, euh, Fobigbe, 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 certains diront, Adela Mai, au Niger, euh, les haoussas vont l'appeler l'antana aussi, et, tandis qu'en Gwandara, ils vont l'appeler Kimbar Maharba, les peuls, euh, de la Guinée, euh, vont l'appeler Konyo Porto, ou bien Bule Konyo, tandis qu'au Bénin, en fond, on va l'appeler Lachayo, en Mina, on va l'appeler Fogni, voilà, donc ça, c'est quelques noms tirés comme ça, de la littérature, pour indiquer cette plante merveilleuse, que nous devrions tout faire pour conserver, n'est-ce pas, euh, dans notre environnement, pour la biodiversité, et pour le bien-être même de l'homme. Il y a un certain nombre de propriétés, euh, qu'on va lister à la fin de la vidéo, euh, merci, 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 merci. 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 Merci.